Bonjour et bienvenue, nous avons enfin eu le patch. Donc je vais passer sur tout mon temps à parler de la caméra avec les contrôles modernes car on est proche du parfait. On est proche vraiment, vraiment, vraiment du parfait en fait, que ça soit pour Tomb Raider 1, 2 ou 3. Le 3 étant le plus difficile, alors personnellement j'ai fait le 1, le 2 et le 3 avec des contrôles modernes avant le patch et j'ai pu tester dernièrement avec le patch et tout ça et voir un peu les différences. Donc je vais parler de ça, je vais vous montrer en fait tout simplement, je vais essayer de monter, vous montrer les problèmes qu'il y avait avant et que maintenant on n'a plus. Et après on va faire une petite portion aussi sous l'eau, l'eau aussi a changé le mouvement, les mouvements aquatiques en fait ont légèrement changé par rapport à la caméra. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, on va surtout parler de ça et après bien sûr je vous montrerai les petites choses qui ont été aussi améliorées et tout ça. Il y a des graphismes qui ont été améliorés, le mode photo qui a été amélioré avec différentes poses et tout. Mais voilà, donc on va parler des contrôles modernes. Donc les contrôles modernes, moi c'est ce que j'utilise. Là on est en NG+, donc du coup on a toutes les armes dès le début. Donc ça c'est le touche que j'ai changé, par exemple j'ai remis sauter sur, sauter, détente, contrôle et tout ça. Donc c'est très, c'est un miroir en fait détente, contrôle mais bien sûr avec les contrôles modernes. Donc ça nous permet de dégainer plus rapidement, de bouger comme ça et tout ça. Alors avant toute chose, on avait des problèmes avec la caméra qui se bloquait contre les murs. Tout simplement, la caméra détestait ça, c'était les murs. Maintenant on n'a plus ça. Vous voyez que maintenant je peux continuer en fait à bouger ma caméra sans aucun problème et même dans les endroits qui sont extrêmement exigus et tout ça. Et vous voyez que je peux remonter la caméra, descendre la caméra sans problème. Aussi, il y a une légère différence, il faudrait honnêtement que je regarde mes vieux enregistrements. Mais je crois qu'ils ont un peu limité en fait la façon dont on peut accentuer l'angle de caméra du haut et du bas. Donc on peut, on va dire, moins regarder en bas et moins regarder en haut. Mais ça permet en fait d'avoir moins de problèmes de collision avec la caméra en fait. Et ça nous permet d'avoir des angles extrêmement exigus et la caméra ne va pas bouger. Vous voyez que là la caméra elle est contre le mur et je peux continuer en fait à tourner la rade en tous les sens et la caméra ne va strictement pas bouger. Elle ne va pas se bloquer comme avant. Donc là on n'a plus de problème en fait par rapport à ça. Donc maintenant tout devient beaucoup plus simple. Donc on peut faire pas mal de manœuvres sans vraiment avoir de gros problèmes par rapport à ça. Vous voyez que là je touche même plus la caméra et la caméra en fait ne bouge pas. Et ça devient en fait des caméras fixes presque. Donc voilà. Donc là on a vraiment plus ce problème de caméra qu'on doit toujours bouger tout le temps pour éviter les problèmes. Si par exemple je veux mettre la caméra dans le coin, pareil, il n'y a aucun problème. Là je ne la touche plus et vous voyez qu'elle reste bien dans le coin. Donc on a vraiment plus ce problème là. Aussi il y a des nouveautés. Donc on va peut-être redescendre. Il y a des nouveautés par rapport à Lara. Alors dans les temps contrôles, ce qu'on peut faire par exemple c'est marcher vers l'avant, reculer et tout ça. Je vais vous montrer, c'est peut-être un peu plus simple honnêtement. Mais on n'avait pas la possibilité par exemple de tourner sur soi-même pour pouvoir se diriger en fait pour un saut extrêmement précis. Parce qu'on sait très bien que des fois on voulait se mettre à certains endroits et on devait sauter bien sûr à un angle, même si c'est pour se tourner en fait pendant le saut ou alors vraiment être précis. On ne pouvait pas faire ça. Et c'était un peu le problème des contrôles modernes aussi. C'était un des gros problèmes. Il y avait la caméra et après le deuxième problème c'était ça. Donc la plupart du temps en fait ce qu'on voulait faire, si on voulait par exemple se mettre ici et qu'on voulait par exemple un peu aller sur la droite ou sur la gauche et tout ça, c'était un peu la galère c'est de faire ça. Et après se tourner en fait on était toujours obligé de bouger Lara. Mais maintenant il y a Lara aussi qui tourne sur elle-même quand vous avez les armes dégainées. Vous voyez que là je bouge strictement et uniquement en fait la caméra et vous voyez que maintenant je peux viser, tout simplement viser ou je vais sauter tout simplement. Et vous voyez que la caméra se place bien par rapport au saut que je veux faire. Et là tout ça en fait avec ce mix que la caméra ne se bloque plus et le rajout de ça en fait tout devient extrêmement précis et vraiment vraiment bon. Après il y a un truc qui ont changé que je n'aime pas trop, ils ont mis une main au lieu du point d'exclamation. Honnêtement moi je m'étais habitué avec le point d'exclamation donc je ne vois pas trop pourquoi ils ont changé ça mais voilà c'est une des choses qu'ils ont changé. Aussi si vous avez remarqué en fait quand vous passiez en fait avec les anciens graphiques la caméra en fait changeait de distance par rapport à Lara Croft. Maintenant non, maintenant la caméra en fait est unifiée entre les graphismes modernes et les anciens donc il n'y a plus vraiment ce problème là. Je pense que ça aussi la caméra en fait devait devenir complètement folle par rapport à des problèmes comme ça. Bien sûr la caméra s'éloigne un tout petit peu et est un peu plus réactive quand vous sortez les armes et c'est pareil en ancien graphisme. Et aussi ce qu'ils ont fait vu que je parle des anciens graphismes, je crois qu'ils ont enlevé le fait, alors je ne sais pas si c'est un script ou je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Mais ils ont en retirant en fait le fait que les FPS soient réduits. Alors techniquement c'est faux de dire ça parce que les FPS étaient exactement les mêmes mais en gros ils avaient enlevé des images plutôt on va dire. Ils avaient enlevé des images pour que le jeu ressemble à du 30 FPS comme à l'ancienne époque j'imagine. Mais là maintenant il n'y a plus cet effet là. Je crois bien, je vais être honnête parce que déjà ça me donne pas mal à la tête et ça me fait pas mal aux yeux. Donc ouais, ça aussi c'est un truc qui est plutôt sympa donc techniquement vous pouvez jouer comme ça et sans trop avoir de problème. Après le problème reste les textures et l'anti-aliasing et tout ça. Mais bon, encore une fois ça c'est autre chose. Mais voilà, maintenant tout est extrêmement potable en fait par rapport à ça et vous pouvez faire des sauts extrêmement précis, extrêmement bons. Donc ouais, une très bonne chose. Je vais regarder là si l'eau est assez profonde pour vous montrer la différence. Sinon on va aller dans un endroit qui est un peu différent. Oui non ça va, c'est assez profond. Donc maintenant, alors vous pouvez faire tout le temps des trucs extrêmement abusés avec les contrôles modernes. Ce qui rend les parties aquatiques extrêmement simples, beaucoup plus simples pour surtout Tomb Raider 2. Parce qu'on peut passer plusieurs heures en fait sous l'eau dans le Doria, Maria ou un truc comme ça. Et on peut toujours faire ça. Mais la différence en fait c'est que maintenant en fait Lara, on va dire en gros que la caméra est bloquée. Donc je vais essayer de me mettre droit. Voilà, ok. Maintenant je vais légèrement monter en fait la caméra. Vous voyez que Lara en fait va monter beaucoup plus que la vision de la caméra. Donc en gros ça vous évite de faire des très gros mouvements de caméra pour diriger Lara. Parce que oui en fait avec les contrôles modernes, Lara pour monter et descendre en fait elle est basée sur sa vue. Mais là maintenant ils l'ont limitée. Et vous voyez qu'en fait elle peut directement monter en perpendiculaire extrêmement facilement par rapport à la caméra. Vous voyez que là on ne regarde pas vraiment au plafond, on est d'accord, on est à un certain angle. Mais Lara vous voyez qu'elle est complètement, elle va directement vers le haut, vers le plafond en fait. Donc ça aussi ce sont des améliorations qu'ils ont fait par rapport à ça. Donc maintenant honnêtement c'est vraiment pratique. Il n'y a plus besoin de faire des gros mouvements de caméra. Je les avais montré, j'avais montré déjà ça dans les contrôles modernes sur une autre vidéo. Et vous n'avez vraiment plus besoin de faire des gros gros mouvements de caméra sous l'eau. Donc vraiment une très très bonne chose. Honnêtement ce sont des très bons mouvements. Alors après je crois même que les mouvements étaient améliorés, les mouvements de la caméra, par rapport au combat. Et par rapport aussi aux angles de caméra qui changent. Alors bien sûr pour enlever les angles de caméra qui changent vous pouvez dégainer vos armes directement. Mais même ça je crois que ça a été amélioré. Et les angles de caméra pendant les combats, je pense aussi qu'ils ont été assez améliorés. Où la caméra va moins faire des choses en fait un peu étranges. Même si on s'approche de la cible, vous voyez que ça reste quand même très très jouable. Même si on est collé à la cible. Je vais essayer de me coller à la cible. Viens approche toi. Vous voyez ? On reste toujours très très au contrôle en fait de Lara Croft. Et aussi une chose qui est assez sympa. C'est que si vous étiez par exemple en bordure de cases comme là par exemple. Pour bouger en fait pour pouvoir cibler des cibles qui sont au loin. Ce que vous deviez faire en fait c'est par exemple maintenir la touche pour marcher. Et faire des mouvements en fait un peu comme ça. Pour rediriger Lara Croft. Et ça c'était vraiment extrêmement chiant. Et comme j'ai dit maintenant, vu qu'ils ont rajouté en fait ce système où elle bouge avec la caméra. Quand elle a les flingues, les armes en fait dégainées. Et bien du coup ça aussi ça rend plus simple. Donc c'est pas que seulement pour l'exploration et pour les sauts et tout ça. C'est aussi pour le combat. Ça améliore énormément en fait la précision de Lara dans n'importe quel cas de figure. Donc une très 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 bonne chose. Dans tous les cas ça va être la fin de notre petite vidéo sur le nouveau patch. Et évidemment j'ai surtout parlé de la caméra. Parce que c'était vraiment le plus important en fait qui a été fixé. Et bien sûr je suis le ferveur défenseur des contrôles modernes maintenant honnêtement. Donc voilà. En tout cas regardez la description si vous intéresse pour voir plus de Tomb Raider. On a des vidéos sur les modes. On a des vidéos sur la découverte. Même les streams et tout ça. Et on passe vraiment de très bons moments sur Tomb Raider. Honnêtement j'aime beaucoup ce remaster. Un des meilleurs remasters depuis pas mal d'années. Et ouais c'est cool. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo. Laissez un j'aime ça aide énormément ma chaîne. Vous pouvez même faire un don ou devenir membre de la chaîne pour voir des vidéos exclusives aux membres qui ne sont pas publics. En tout cas merci beaucoup. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.